Et bien bonjour à tous les citoyens du vert, c'est bienvenu dans cet nouvel épisode de Star Season Fact. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler un petit peu de la 3.17.2, mais surtout de qu'est-ce qu'on peut bien faire après son reset qui lui est associé. En effet, la 3.17.2 approchant à grands pas, je dirais même plutôt que la sortie est imminente, elle est accompagnée de son reset, j'en parle d'ailleurs dans une précédente vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Vous avez une fiche en haut à droite de la vidéo, comme indiqué dans cette fameuse vidéo, vous allez perdre tous vos AIEC, vos armures, vos équipements, ainsi que vos vaisseaux, du moins tout ce que vous avez acheté en AIEC précédemment. Pour tout ce qui a été acheté avec de la vraie argent, vous allez le conserver, heureusement. Rassurez-vous, vous allez conserver vos réputations pour ce qui est par exemple des bounties. Le souci étant que certains d'entre nous n'ont pas beaucoup de vaisseaux ou d'équipements ou d'éléments achetés avec de la vraie argent, certains possèdent uniquement un starter pack, le pack du Aurora par exemple. Et petit disclaimer, cette vidéo est d'ailleurs destinée à ces personnes. Si jamais vous possédez un starter pack assez basique, tel que le Aurora MR, tel que le Mustang Alpha ou encore l'Avenger Titan, cette vidéo est faite pour vous, pour vous orienter un petit peu, si jamais vous ne savez pas vers quoi vous orienter, pour l'arrivée proche de l'A3.17.2. Alors évidemment, je ne suis pas un dictionnaire du jeu, si jamais d'autres personnes plus expérimentées ont de meilleures idées que moi sur qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous faire rapidement de l'argent ou autre, surtout n'hésitez pas en commentaire à poster vos idées, je suis loin de tout savoir ou d'avoir forcément de très bons conseils. Du moins, je vais m'efforcer de vous donner le plus intéressant à faire selon moi, d'après mon expérience de jeu de maintenant presque 3 ans. Allez, sur ce, trêve de blablaterie, on commence. Ça y est, le reset a été fait, vous relancez votre jeu, vous êtes en Undersuite de base et vous possédez comme unique vaisseau votre Aurora MR ou votre Mustang Alpha. A partir de là, plusieurs possibilités s'offrent à vous, juste avant, on va dire, de lancer votre premier chargement, vous allez être sur le menu évidemment, à vous de choisir votre meilleur endroit pour apparaître. Alors, il n'y a pas 36 solutions, ça va dépendre un petit peu de ce qui vous intéresse à faire dès le début, mais également un petit peu de votre configuration PC. Si vous avez un PC qui ne tient pas trop la route, n'hésitez pas à sélectionner des endroits comme Lorville ou ArcCorp, qui sont plus gentils, contrairement à Horizon et New Babbage qui demandent un petit peu plus de ressources, mais bref. Pour ce qui est des lieux en eux-mêmes par rapport aux magasins, etc., sachez que du côté de Lorville, vous n'allez pas avoir énormément de choix pour acheter des éléments, vous allez pouvoir uniquement acheter quelques éléments d'armure, éventuellement louer quelques vaisseaux. Du côté de New Babbage, vous allez pouvoir acheter énormément d'éléments de vaisseaux, que ce soit des boucliers, des armes, etc. De même pour ArcCorp, vous allez pouvoir également acheter des éléments d'armure. Horizon, quant à lui, est vraiment très limité, vous ne pouvez pas acheter grand-chose, vraisemblablement, à part quelques éléments d'armure très rudimentaires et un peu de nourriture. Le meilleur compromis pour moi, je pense, reste ArcCorp, puisque vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse configuration PC, vous pouvez acheter des éléments d'armure, des éléments de vaisseaux, tout en achetant également un petit peu de nourriture, et en pouvant également louer certains vaisseaux. Voilà donc, apparu à ArcCorp, le premier truc que vous allez pouvoir faire, c'est sauter directement à bord de votre Aurora MR ou de votre Mustang Alpha, après avoir acheté une armure et une arme relativement basique, et décoller pour votre première mission. A partir de là, encore une fois, plusieurs possibilités. Si vous ne vous sentez pas trop mauvais pour ce qui est du dogfight, à savoir combattre d'autres vaisseaux dans l'espace, n'hésitez pas à prendre les certifications de Boon Teal, bon, vous envoyez peut-être un peu à l'autre bout du système, mais normalement, votre Aurora pourra couvrir le trajet avec son carburant, si vous faites certains arrêts au stand, on va dire. Les équipements de base du Aurora MR vous suffiront pour faire quelques missions relativement basiques des Boon Teal. Vous pouvez aller, par exemple, jusque je pense, MRT sans trop de difficultés en utilisant les missiles ainsi que les canons. Et si vous vous plaisez beaucoup dans ce style de Boon Teal hunting, dès que vous avez fait plusieurs missions de VLRT, de LRT ou de MRT, à savoir d'ailleurs les différents niveaux de difficultés que vous allez pouvoir avoir en mission de Boon Teal, n'hésitez pas à aller acheter de meilleurs composants vaisseaux en vous aidant du site Hercule qui est très connu. Si vous n'êtes pas fan du tout du délire des Boon Teal Hunters, n'hésitez pas à utiliser votre armure avec votre arme achetée précédemment pour aller faire des missions de combat au sol. Vous avez les différents missions d'avant-poste ou de bunker, si vous préférez, qui consistent pour quelques milliers d'AEEC à aller dégommer quelques PNJ. Attention à vous, les PNJ sont peut-être un petit peu à la ramasse des fois, et généralement vous devez éviter quelques personnes de la sécurité, du moins vous devez éviter de leur tirer dessus. Encore une fois, si vous n'êtes pas fan de tout ce délire de fight, n'hésitez pas à faire des missions delivery. Alors attention, ces missions delivery sont réservées aux personnes qui possèdent un Aurora MR, puisqu'en Mustang Alpha, vous allez avoir quelques difficultés, mais ne vous inquiétez pas, possesseur de Mustang Alpha, vous allez être servi juste après ça. Donc les missions de delivery, vous allez avoir Red Wine qui va vous en fournir plusieurs légales pour commencer, qui pourront d'ailleurs vous emmener vers des missions illégales de piraterie si ça vous intéresse, mais rassurez-vous, il y a des missions légales. Et vous allez avoir une deuxième possibilité qui va également intéresser nos chers amis des Mustang Alpha, c'est celle des missions de Reclaimer. En effet, depuis l'arrivée de la 3.12.2, il y a de nouvelles missions qui tournent autour du vaisseau du Reclaimer, notamment une qui est pirate pour le coup, du côté de Crusader, qui vous rapporte 73 000 à UEC. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo si vous souhaitez savoir à quoi ressemble cette mission. Elle est disponible, cette vidéo, vous avez une fiche en haut à droite de votre écran. Mais vous avez d'autres missions légales, heureusement, dont une qui est disponible d'ailleurs à ArcCorp, et qui va vous rapporter environ 24 000, 25 000 à UEC. Ces missions ne sont pas très compliquées, mais vous allez quand même devoir associer scan, recherche, un petit peu de dogfight parfois, un petit peu de combat au sol, et de transport de caisse. Pour transporter des caisses à bord du Mustang Alpha, ça peut être compliqué, mais si vous êtes en 0G, vous avez la possibilité, on va dire, de soit la mettre sur vos genoux, soit la mettre derrière votre siège, il y a généralement un petit peu d'espace prévu à cet effet. Enfin, ce n'est pas prévu à cet effet, mais vous pouvez quand même y caser une caisse. Normalement, si tout va bien avec ce genre de mission, vous allez pouvoir relativement rapidement, attention entre guillemets, selon votre activité sur le jeu, gagner quelques AIEC, et ça dans l'objectif de vous acheter un autre vaisseau, on va dire, qui correspond un peu plus à ce que vous avez envie de faire. Par exemple, si vous voulez vous orienter vers le minage, et bien en farmant, vous pouvez très bien farmer pour un Greycat Rock, pour commencer, faire du minage au sol, pour ensuite partir sur un prospector de beaucoup plus grande ampleur, et peut-être même finir sur un mall. Si jamais vous connaissez des amis, d'ailleurs, n'hésitez pas à faire des petites sessions avec eux, vous pouvez vous entraider comme ça, c'est toujours très sympa, et ça permet notamment de découvrir le jeu, on va dire, un petit peu plus en profondeur. Je rajoute également le fait qu'il va y avoir l'event Siege of Horizon, qui va avoir lieu durant 737.2, n'hésitez pas à y participer si vous le souhaitez. En soi, le principe n'est pas très compliqué, vous allez, je pense, en attendre parler très rapidement, n'hésitez pas, d'ailleurs, si vous souhaitez que j'en fasse une vidéo dessus, si vous voulez que je parle un petit peu de cet event, de ce que j'en pense, qui va, d'ailleurs, à mon avis, très certainement arriver. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'ici, et d'ailleurs, encore une fois, merci à vous pour avoir passé la barre des 100 abonnés, il y a déjà quelques jours, presque une semaine, on est maintenant à 114, C'est un vrai plaisir de voir que, ça y est, la chaîne commence un petit peu à grandir, c'est vraiment intéressant. Sur ce, continuez, les amis, comme vous êtes. N'oubliez pas, il y a également ma page Ko-fi en description de la vidéo si vous souhaitez me soutenir encore plus. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, mettre un commentaire, comme toujours. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, tout le monde, c'était Frisbee, et à plus dans le verse.